qui va défricher des terrains inexplorés pour le retrouver. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Chambourg. Il était une fois un vieux sage qui avait des élèves, des étudiants, qui le suivaient partout. Et il aimait beaucoup se promener dans le jardin qui entourait le monastère. Et un jour, il y avait un de ses jeunes disciples qui le suivait. Et pendant que le vieux sage marchait en avant, le disciple s'est arrêté. et il a dit, Maître, s'il te plaît, dis-moi le secret de la vie. Et le vieux sage s'est retourné, a regardé son disciple et lui a dit, « Mais je ne peux pas. » « Mais pourquoi ? » « Mais parce que c'est un secret. » Et un des secrets les mieux gardés de notre vie, de notre culture, de notre littérature, c'est ce qu'on appelle la littérature orale. La littérature orale, c'est ce qu'on appelle communément le conte. Et le conte, bien, oui, ça a été une tradition pendant très longtemps. On essaye de la garder très vivante. On est nombreux, un peu partout, à faire ce travail. Et ce qui m'a particulièrement touchée dans l'invitation de Véronique et de Creative Mornings, que je félicite et que je remercie, c'est de mettre ce mot-là sous le mot « conte », sous le mot « tradition », parce que c'est ce qui m'intéresse dans le conte. Le conte, c'est comme n'importe quelle discipline artistique. Ça a toutes sortes de facettes, de différences. Il y a, comme dans la peinture, dans la musique, dans tout ce que vous voulez, il y a, bien sûr, le classique, le moderne, le figuratif, l'impressionniste, le jazz, le rock, etc. Dans le conte, il y a la même chose. Et aujourd'hui, en 2018, alors qu'on est dans un moment de notre histoire socio-culturelle, dans un moment de… on appelle ça le moment « selfie », eh bien, dans le conte, on n'échappe pas à ça, évidemment. Donc, il y a beaucoup de récits de vie, de récits personnels. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne critique pas. Je trouve que tout ça, c'est important, c'est nécessaire. Mais moi, je suis plutôt du côté de la tradition. Et j'y tiens, et je signe, et je confirme, et je répète. Alors, je vais répéter beaucoup, vous allez voir, je suis une vieille radoteuse qui… Moi, j'ai l'âge où je peux me permettre maintenant, alors ça me va bien. J'ai lâché prise. Oui. Mais n'empêche que ce n'est pas banal parce que le conte dit de tradition… Et je vais faire plein de parenthèses, pardonnez-moi. Mais en même temps, c'est important de resituer ou de situer les choses telles qu'elles sont souvent perçues. C'est que quand on parle de conte traditionnel, on s'entend souvent dire « Ah non, on voit encore ces vieux trucs… » Ça, c'est comme le Formica ou les vieux meubles, les antiquités. Ben, il y a des moments où on jette tout ça. Le conte, on est un peu là-dedans dans le conte traditionnel. On ressent un espèce de rejet, parfois de mépris. Et c'est ne pas tenir compte, d'une part, de ce que ça représente, d'où ça vient et de quelle façon c'est encore actuel. Le conte de tradition, c'est le mot « conte » qu'on connaît tous, dont on entend de plus en plus parler dans le sens où… On n'entend pas tellement parler des conteurs, mais les grands écrivains, les grands cinéastes sont tous devenus de grands conteurs. On entend ça à la radio tout le temps. Mais ce que ça veut dire, c'est que le mot « conte », quand je parle de littérature orale, c'est « l'arbre qui cache la forêt ». Parce que la littérature orale, c'est bien sûr pas seulement les contes, mais c'est aussi les grands mythes. Les grands mythes qu'on a tendance à oublier un peu, alors que ça raconte notre histoire d'humains. Ça raconte la création du monde, la création des humains, la création des dieux, parce que dans ce temps-là, il y en avait beaucoup et c'était tout à fait intéressant. Les grands mythes qui nous rattachent évidemment au début de l'humanité. Et puis par la suite, il y a ce qu'on appelle les grandes épopées. Les épopées, c'est quelque chose de différent des mythes. Les épopées, ce sont des grands récits de conquêtes. Conquêtes de territoire, bien sûr. Conquêtes amoureuses aussi, par moments. Et ces grands récits, on les connaît encore moins que les mythes. Alors que, étonnamment, les grands récits sont des récits immenses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mahabharata, par exemple. Le Mahabharata, c'est une grande épopée qui nous vient de l'Inde. Le Mahabharata, ce qu'on en dit, c'est que c'est quinze fois la Bible. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, quand on dit quinze fois la Bible, on s'imagine la Bible. Alors, quinze fois, ça fait... Mais tous ces récits-là ont été créés, composés, partagés, transmis, mémorisés, sans le support de l'écriture, évidemment. On sait que le livre tel que nous le connaissons, c'est cinq cents ans. C'est zéro rien dans l'histoire de l'humanité. L'écriture, c'est trois, quatre mille ans. Mais avant ça, ces grands mythes, ces grandes épopées, étaient créés bien avant la naissance de l'écriture, bien avant l'apparition du livre tel qu'on le connaît. Les mythes et les épopées n'étaient pas des récits qui étaient dits, chantés, racontés par tout un chacun comme ça, auprès du feu. Non, c'étaient des récits qui étaient considérés comme un peu sacrés et donc qui étaient dits ou récités ou chantés, selon, dans des contextes précis. C'était souvent des cérémonies rituelles, donc qui avaient lieu dans des endroits particuliers et les mythes étaient dits par des initiés, des grands prêtres, les épopées, par des aèdes, des rhapsodes, des poètes, mais qui passaient leur vie à faire ça, quoi. Parce que si on pense que le Mahabharata, par exemple, durait 15 fois plus que le contenu de la Bible, on peut imaginer que de la vie d'un humain, pour entendre ce récit-là, il fallait se lever, de bonheur comme ce matin, tous les matins. Ça, c'est une partie de la littérature orale. C'est les deux premiers genres qu'on appelle. Puisque dans les contes, il y a des genres aussi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'imaginaire populaire. Et dans l'imaginaire populaire, alors là, c'est tout un chacun qui comptait, qui pouvait compter du moins, mais en même temps, c'était... ça, c'est tout ce qui est de la tradition populaire. Et donc, les conteurs, eux, assumaient toute cette partie-là, qui implique les légendes, les contes, ce qu'on appelle les contes merveilleux ou les contes de fées, et tout ce qui est proverbes, dictons, toutes ces... ce qu'on appelle les petites formes, qui ont fait partie très fortement de la culture, qui étaient... toutes ces petites formes, les proverbes, tout ça, là, ça a été très utilisé comme outil d'éducation pour développer l'intelligence, la mémoire, la logique, l'observation de la nature, etc. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle la littérature orale. Très différente, bien sûr, de la littérature écrite, puisque tout ce répertoire-là était créé sans le support de l'écriture. On a du mal à imaginer, aujourd'hui, que tout ça existe sans l'écriture. Aujourd'hui, on est tous des lettrés, on va tous chercher ces histoires-là dans les livres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ce qui m'intéresse, moi, dans la tradition du conte, tel que certains conteurs le pratiquent encore aujourd'hui, c'est cette partie sans le support de l'écriture. C'est-à-dire qu'on travaille nos contes, on les apprend, non pas par cœur, non pas avec les mots, mais par corps. C'est-à-dire qu'on les apprend comme si c'était... On les apprend à partir d'une trame, et donc on n'a que le souvenir de cette histoire, de cette trame, de ce conte, et ça devient un souvenir. On a tous des souvenirs, on a tous des souvenirs qu'on adore raconter, qui nous brûlent les lèvres, et que par moment, on est obligé, ça sort tout seul. Et ça sort tout seul, jamais exactement de la même façon, mais c'est toujours la même histoire. Elle est tellement inscrite en nous que, même s'il fait moins 20 ou plus 30, elle va sortir avec des couleurs différentes, mais elle va être la même. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans le conte de tradition, c'est cette originalité d'une parole qui n'existe presque plus, puisqu'aujourd'hui, on apprend principalement, et même tous les artistes de la scène, qui sont des artistes de la parole, la plupart apprennent leurs textes par cœur, et donc les récite parfois très bien. Ce n'est pas toujours le cas. Mais... Et donc, quand on part d'une trame et qu'avec les mots qu'on utilise, on provoque des images, ça ne donne pas le même effet que quand on travaille qu'avec les mots pour les mots. Ça, c'est le conte de tradition tel qu'il me passionne et tel que j'aime partager avec mes amis conteurs, avec le public, etc. Et je vais vous donner juste une petite indication par rapport à qu'est-ce que c'est que ce répertoire. On oublie que... Quand... avant l'industrialisation, il y a... les gens travaillaient physiquement beaucoup, évidemment. et quand la nuit était tombée, eh bien, ils se rassemblaient et ils se racontaient des histoires pour être ensemble, notamment, mais aussi pour partager de l'imaginaire, de la connaissance, du vocabulaire, des émotions, etc. à un moment donné, fin 18ème, 19ème, il y a des gens qui se sont rendus compte que toutes ces histoires-là, les chants traditionnels aussi, les danses traditionnelles, les musiques traditionnelles, étaient des trésors qu'on perdait à chaque fois qu'un porteur de ces traditions-là mourait. Et il y a de ces gens-là qui se sont dit qu'il faut consigner par écrit pour garder une trace. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a des gens qui ont... qui se sont déplacés de maison en maison, de village en village, de vieux en vieux, de vieux en vieille, pour collecter des contes, des chants, des musiques, des danses, et faire en sorte qu'aujourd'hui, encore en 2018, on ait accès à un grand nombre de ces histoires, de ces chants, etc. Quand ils se sont rendus compte de l'immensité du matériel qu'ils avaient, il y a d'autres fous qui se sont dit on va faire un peu de ménage parce qu'on s'y retrouvera pas. Et donc, il y a des gens qui ont classifié. Alors, ils se sont dit on va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par le conte. Alors, les contes, c'est-à-dire qu'on oublie les mythes, les épopées, les légendes, et les petites formes, les proverbes, tout ça. Là, on va prendre que les contes. Et ils ont classifié les contes. Alors, c'est un peu arbitraire, mais n'empêche que c'est des outils qui nous aident bien. Et ils ont... Il y a un catalogue qui traîne un peu partout par rapport à ça, qui s'appelle le catalogue Arne et Thomson, ou de la Reutenaise en français. Et ce catalogue donne accès à 2400 sortes de contes différents. 2400 contes types. Parmi ces 2400 contes types, il y a 400 contes dits merveilleux, qu'on appelle aussi les contes de fées. Un peu à tort, mais en tout cas. Donc, 400 contes merveilleux. Parmi ces 400 contes merveilleux, qui voulaient être Cendrillon ce matin ? On est deux. Parmi ces 400 contes merveilleux, le plus aimé, Cendrillon. Le plus connu, le petit chaperon rouge, dans notre culture, d'accord ? Et au début du XXe siècle, ces gens-là avaient en main, sur papier, 2400 versions différentes de Cendrillon, de partout dans le monde. J'aime bien donner cette image-là, qui frappe par son... C'est clair, hein ? Il y a du stock. C'est un gros coffre. qui est bourré à blocs de trésors, de pépites, de... Et encore là, comme je vous disais tout à l'heure, le conte, c'est comme n'importe quelle discipline artistique. Si vous allez au Musée des Beaux-Arts, il y a plein de tableaux que vous allez... devant lesquels vous allez rester une heure ou deux ou trois, d'autres devant lesquels vous allez passer, qui vont vous laisser totalement indifférent, et puis d'autres que vous allez haïr, mais vraiment... vous allez vous cacher. Le conte, c'est pareil, hein ? C'est humain. Il y a des choses qu'on aime, il y a des récits qu'on aime, des récits qu'on n'aime pas, d'autres qui nous laissent complètement indifférents. Ce qui est intéressant avec les contes merveilleux, c'est de ne pas les prendre au premier degré. Ces contes-là sont pétris de symboles et d'universalité, qui fait qu'à les fréquenter assidûment, on peut se rendre compte qu'on est pas mal tous pareils. Et ces contes-là sont faits pour nous rassembler, parce qu'on est pareils, ils sont faits pour nous rassembler beaucoup plus que pour nous montrer ce qui est différent et donc pour nous diviser éventuellement, hein, pour nous séparer. Alors, dans les contes de la tradition, moi, je suis vraiment particulièrement attachée à ces contes-là. Et ce qui distingue, entre autres, les contes, ces contes-là, avec, par exemple, les récits de vie qui sont si à la mode aujourd'hui, je crois que les contes et tout ce que ça implique, la littérature orale, c'est de l'ordre de l'inconscient collectif, alors que les récits de vie sont de l'ordre de l'inconscient individuel. Les deux sont nécessaires, mais il ne faut pas oublier ce que l'inconscient collectif peut nous apporter. Et les contes merveilleux sont pleins de mystères. Et ces mystères-là ne sont pas là pour rien, ils sont là aussi pour nous aider à nous construire, à nous conforter comme humains et à nous donner une force que ces contes-là ont. Ces contes-là sont très puissants dans ce qu'ils représentent. Quand ils nous touchent, c'est bien de les fréquenter assidûment. Il y a une chercheure française qui s'appelle Bernadette Bricot qui dit, par exemple, à propos de Cendrillon, j'avais du jean chaud. À propos de Cendrillon, Bernadette Bricot dit, « Pour nombre de commentateurs, le rêve secret de Cendrillon est synonyme d'aliénation. Mais ce qui importe dans le conte, ce qui fait tressaillir le cœur de Cendrillon, est-ce que c'est le prince ou est-ce que c'est l'élan qu'il fait naître ? Cet élan qui éveille des forces inconnues, qui fait chanter la source et courir le torrent, qui fait battre le cœur des pierres et chuchoter le vent. C'est à la danse de la vie que la pantoufle de Cendrillon nous invite. Cette pantoufle, c'est une allégresse secrète. Il y a en chacun de nous un roi ou une reine que tout le monde ignore, un or que la cendre recouvre, un chant silencieux que la nuit seule entend. Et ce chant nous parle d'un ailleurs, d'un bonheur, ténu, mais possible. Oui, c'est ça que ça me fait, le conte merveilleux. Alors, ben, je ne sais pas quelle heure il est là. Il ne doit pas être très tard, mais en tout cas... Et demi. Et demi. Bon. Alors, pour illustrer Cendrillon, je peux vous faire une version de Basse-Bretagne. D'accord ? Vous allez voir que Walt Disney s'éloigne un peu de nous. mais je dois dire que personnellement, je n'ai pas de... Je ne lui en veux pas. Parce que quoi qu'on puisse critiquer son travail, on peut critiquer de toute façon tous les... hein ? Mais n'empêche que, quand même, grâce à Walt Disney, les grands contes merveilleux sont connus partout dans le monde. Ce n'est pas rien. Hein ? Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon, version Basse-Bretagne. Vous allez voir que... C'est l'histoire d'une vieille. Une vieille qui a trois filles. Trois filles dont deux les aînés. C'est des garces. Mais elles sont d'une méchanceté inou. Elles sont garces. Surtout avec Adèle, leur petite sœur. La préférée de la vieille. Les deux, elles sont inlassables. À longueur de journée, elles essayent de trouver quelque chose d'autre à faire faire à Adèle. Puis elles lui font des petits coches-pieds. Elles poussent dans le feu. Tout ce qu'elles trouvent, elles le font. Et Adèle, malgré ça, dès qu'elle a un petit moment, elle va s'asseoir près du feu. Elle joue dans la cendre. Elle pleure en silence. Elle ne dit rien. Les deux aînés. Non seulement elles sont méchantes, mais elles sont laides. Mais ça ne les empêche pas de rêver. Ça ne les empêche pas de rêver que peut-être un jour, il y aurait un garçon qui les remarquerait. Et cette fois-là, au village, on annonçait une fête. Elles se sont préparées. Elles sont allées à la rivière. Elles ont lavé leurs robes. Et puis, le jour de la fête, elles sont parties. Sans un regard pour la vieille, sans un mot pour Adèle. Elles sont parties au village. Et quand elles sont arrivées au village, c'était comme ici, il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. Il y avait les gens du village, il y avait les gens des villages alentours. Ils avaient sorti toutes les tables. Les gens mangeaient, buvaient, parlaient, riaient. Et puis, il y avait même des musiciens. Il y avait des gens qui dansaient. Et les filles, elles étaient éblouies. Et puis, ce qu'elles espéraient est arrivé. Elles ont croisé deux regards. Les gars se sont approchés. Et puis, elles ont passé la soirée avec eux. Elles ont dansé, elles ont ri, elles ont vu un coup. Et puis, tard, dans la nuit, alors que tout le monde était déjà parti, elles sont rentrées, elles aussi. Et les deux garçons les ont accompagnées. Et puis, quand elles sont arrivées devant la maison, les gars étaient prêts à repartir. Et les filles, d'une même voix, elles ont dit, « Hey les gars, dimanche, ça vous dirait de venir manger ? » « Dimanche ? » « Ah ben oui, d'accord. Bon ben, dimanche, salut. » Et ils ont disparu dans la nuit. Les filles sont entrées. Elles sont tombées sur leur paillasse. Elles se sont endormies immédiatement. C'est le lendemain matin, quand elles se sont réveillées nez à nez. La cadette, elle dit, « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » « Ben, on a invité les gars à venir manger dimanche. » « Mais on n'a rien. Il doit rester trois carottes, un oignon. » « Ben, je sais bien. Comment on va faire ? Je ne sais pas trop. » Alors, elles se sont assises. Elles se sont à côté, contre le mur, et elles ont regardé la pièce dans laquelle elles vivaient. Il y avait le feu, la table, les deux bancs, le lit de la vieille, avec la vieille qui dormait, Adèle en arrière. « Elle est née. Elle est retournée au feu. » Et puis, elle a dit, « Je pense que j'ai une idée. » « Ah oui ? C'est quoi ? » « La vieille. » « Quoi, la vieille ? » « Ça pourra faire un souper. » « Tu n'as pas peur que ce soit un peu coriace ? » Non, non. Ça dépend de la manière dont on fait cuire. Si on fait bien saisir au départ, puis après on fait cuire à feu doux et lent, avec trois carottes, un oignon, c'est bon. Mais c'est ça qu'elles ont fait. Ce jour-là, elles n'ont pas eu le temps de s'occuper d'Adèle. Et Adèle est restée près du feu toute la journée, à jouer dans la cendre, à pleurer en silence, à ne rien dire. Et le dimanche, les gars sont venus. Ils ont mangé. Elles avaient même trouvé une vieille bouteille de piquettes. Alors, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont ri, ils ont parlé. Et puis, quand le repas a été terminé, les filles ont dit, « Ah, aujourd'hui, c'est nous qui vous reconduisons. » Et ils sont partis tous les quatre. Et à ce moment-là, Adèle s'est levée. Adèle a débarrassé la table, mais elle est allée chercher un torchon propre, et puis elle a mis tous les os. Quand elle a eu fini la vaisselle, elle a pris le torchon avec les os. Elle est sortie dehors et juste à côté de la porte d'entrée, elle a fait un trou. Elle a enterré les os. Puis elle est partie se coucher. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle a fait comme chaque matin. Elle est allée ouvrir la porte pour sentir l'air du jour. Et là, juste à côté de la porte, une fleur avait poussé. Une fleur qui lui arrivait à la taille, avec un tronc, des feuilles qui s'élançaient vers le ciel. Une fleur rouge immense, comme elle en avait jamais vue. Elle en a même réveillé ses sœurs. Les sœurs sont venues voir et elles étaient tellement épatées parce que personne n'avait jamais vu des fleurs comme ça. Elles sont allées dans le village. Tous les villageois sont venus. Les autres villages, ça s'est parlé. La rumeur est partie jusqu'au palais du roi. Ce qui fait qu'un matin, alors que les deux sœurs aînées étaient assises sur le seuil de la porte. Elles ont vu arriver quelqu'un, un homme, un pas alerte, jeune. Plus il s'approchait, plus elles voyaient qu'il était somptueusement vêtu. C'était le prince. Il s'est approché. « Mesdemoiselles, bonjour, est-ce que c'est vous qui vous occupez de cette fleur ? » « Ben évidemment ! » Et elles ont tendu leurs bras vers la fleur. Et la fleur s'est effondrée. Et c'est à ce moment-là qu'Adèle est arrivée. Elle était derrière ses sœurs, debout. Et quand le prince a croisé son regard, les deux se sont mis à trembler, à rougir. Le prince a réussi à bafouiller quand même. « Mademoiselle, est-ce que c'est vous qui vous occupez de la fleur ? » Ils étaient tellement bouleversés, tous les deux, que le prince a tout de même réussi à demander à Adèle si elle accepterait de l'épouser. « Je suis un peu trop jeune. Dans un an ? Dans un an. » Et le prince est parti. Et pendant un an, les deux sœurs s'en sont données à cœur joie. Elles ont tout inventé pour la faire souffrir, pour la faire baver, pour la faire transpirer, pour la faire pleurer. Et elles ont réussi. Mais l'année a passé. Et Adèle a tenu. Et le prince est revenu. Et Adèle était prête. Mais juste avant de partir, elle a dit « Attends, ma fleur ! » Alors ils sont partis avec la fleur. Et dès qu'elle est arrivée au palais, la première chose qu'elle a faite, ça a été de planter la fleur. Qui s'est redressée. Qui l'a regardée presque. Et pendant un an, le prince et Adèle ont appris à se connaître. Ont appris à s'aimer. Et puis, au bout de l'année, un enfant est né. Un bel enfant. Le prince était fier. Adèle était heureuse. L'enfant était beau. Alors le prince a proposé d'organiser une grande fête. Il a invité toutes les personnes qu'il connaissait. Adèle aussi. Elle en connaissait deux. Elle leur a envoyé une invitation avec une belle robe pour chacune. Elles étaient bleues de rage. Non seulement elle épouse le plus beau, le plus fin, le plus riche. En plus, il faut qu'elle nous fasse l'aumône. Mais bon, quand on est invité au palais du roi, on y va. Et elles sont allées. Et la première chose qu'elles ont vue, c'est la fleur. Et l'aîné a dit, il faut s'en débarrasser. D'Adèle aussi d'ailleurs. Et du petit. Et la cadette a dit, attends, on n'est pas chez nous là. On est chez Adèle, on est au palais du roi. Calme-toi. Non, non. Je suis très sérieuse. Il faut s'en débarrasser. Mais la fête a eu lieu. Les mets les plus fins, les meilleurs vins. Tout était parfait. Le prince était fier. Adèle était heureuse. L'enfant était beau. Et à la fin de la journée, quand le prince est allé reconduire ces derniers convives, les deux sœurs se sont regardées. C'est le moment. Alors elles sont allées chercher Adèle et l'enfant. Elles ont arraché la fleur. Elles ont fait le tour du palais. Elles ont tout jeté dans le puits. Puis elles sont parties. Le prince, quand il est revenu, il a cherché partout. Il a cherché Adèle, son enfant, nulle part. Il ne les entendait même pas. Alors il est retourné dehors et puis il a crié. Et il a entendu. Il a entendu une voix qui appelait. Alors il a fait le tour du palais et il a trouvé le puits. Et dans le fond du puits, il a vu Adèle. Alors il est descendu dans le puits. Il est allé chercher Adèle. Et quand ils sont remontés, Adèle pleurait et disait, mais retourne, va chercher notre enfant. Il est dans le fond du puits. Et le prince est redescendu dans le puits. Et quand il est arrivé dans le fond, il y avait une vieille femme qui tenait l'enfant contre son cœur. Adèle, Adèle, viens vite, dépêche-toi. Adèle est redescendue dans le puits. Sa mère était là, qui protégeait son enfant. La mère a tendu l'enfant à Adèle qui l'a pris dans ses bras. Et aussitôt, sa mère est tombée morte dans les bras du prince. Tous sont sortis du puits. Et ils ont pu enterrer la mère d'Adèle dignement. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'Adèle a pu dire. Qu'Adèle a pu parler. Qu'Adèle a pu raconter au prince toute son histoire. Avec sa mère, avec ses sœurs. Alors le prince a fait allumer le four et a envoyer des gardes chercher les sœurs. Et l'histoire ne dit pas si on les a fait cuire à feu doux et lent. Mais c'est à partir de ce moment qu'Adèle a pu être heureuse avec le prince et son enfant. Bon, je ne vais pas vous raconter les 2399 autres versions parce qu'on manque un peu de temps. Mais si vous avez été touchés par cette version de Cendrillon, sachez que à Sherbrooke, on est tout un groupe de compteurs et de compteuses à s'intéresser beaucoup à tout ce corpus des contes merveilleux et qu'on a des trésors et des pépites à mettre en lumière et à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à suivre le travail que nous faisons par rapport aux contes de tradition et à tout ce que ça implique. Et là, je vais redemander l'heure parce que je suis vraiment dans les patates. 45 ! Parce que ce n'était pas du tout le compte que je pensais vous compter. Ouais, c'est ça, c'est embêtant. Mais juste pour vous donner une autre idée. Bon, la version de Cendrillon, Basse-Bretagne, c'est peut-être quelques siècles. Ce n'est pas forcément millénaire. Mais j'ai un conte fétiche que j'affectionne particulièrement et qui peut vous donner comme une autre idée du fait que ces contes-là restent éternels, quoi. Ça reste complètement actuel tout le temps. Pas tous, hein, comme pour les autres disciplines artistiques. Comme je vous disais, il y a des choses qui vieillissent, qui vieillissent bien, qui vieillissent mal, qui vieillissent. Et puis, il y en a d'autres qui restent en résonance, quoi, avec ce qu'on est comme humain. Et... Est-ce que j'ai le temps ? Il n'y aura pas de période de questions, c'est ça ? Est-ce que j'ai le temps ou je... Oui ? D'accord ? On fera une période de questions de deux minutes et demie ? Ça va ? Parce que ce conte-là, c'est un conte qui doit avoir 3-4 000 ans. Ça vient du bassin mésopotamien, la Perse. Bon, donc, c'est en même temps là où est née l'écriture. C'est paradoxal. Mais en tout cas, c'est un conte que j'aime énormément. Et c'est l'histoire d'un roi. Un roi qui vivait dans son palais, bien sûr. Et dans ce palais, il s'était réservé une pièce à lui. Dans cette pièce, deux grandes fenêtres étaient toujours ouvertes. Et entre les deux fenêtres, un socle de marbre. Et sur le socle de marbre, une cage en or pur. Et dans la cage, un oiseau. Pas n'importe quel oiseau. Un oiseau aux mille couleurs. Et un oiseau qui savait parler tous les langages. C'était son trésor le plus précieux. Tous les matins. Chaque matin, le roi commençait sa journée par une visite à son oiseau. Et chaque matin, le roi était inlassable. Il lui racontait tous ses problèmes avec ses ministres, avec sa femme, avec ses enfants. Mais aussi ses projets, ses rêves, ses désirs, même ses secrets. Le roi était inlassable. Mais avant de repartir faire son travail de roi, immanquablement, chaque matin, il disait à l'oiseau, « Et toi, l'oiseau, qu'est-ce que tu aimerais ? » C'était immanquable. Chaque matin, l'oiseau lui disait, « Si tu es vraiment le roi, rends-moi ma liberté. » Et le roi se mettait en colère. Et il devenait tout rouge. Et il se mettait à hurler et à bafouiller et à dire à l'oiseau, « Tu ne peux pas me demander ça. Tu ne peux pas me demander ça. Si toi, tu m'abandonnes, je n'aurai plus personne. Je n'aurai plus personne à qui tout dire, à qui dire même mes secrets. Tu ne peux pas me demander ça. » Et pendant que le roi se fâchait, l'oiseau chantait, récitait des poèmes, racontait des histoires, chantait de nouveau. Et le roi se calmait. Et le roi partait faire son métier de roi. Tous les jours, c'était comme ça. Ils étaient inlassables, l'un et l'autre. Et puis un jour, le roi est arrivé le matin. Il a commencé à parler de ses problèmes, de ses projets, de ses désirs. Et puis, il était un peu nerveux. Il a fini par dire à l'oiseau, « Tu sais, demain, après-demain, pendant quelques jours, je ne pourrais pas venir te voir parce que je m'en vais faire un voyage d'affaires. » « Mais tu sais quoi ? Je m'en vais dans le pays d'où tu viens. Si tu veux, je pourrais te ramener quelque chose de chez toi. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Ah ben là, si tu me prends par les sentiments, si tu vas chez moi dans mon pays, ramène-moi ma liberté. » « Ah là, attends, 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 attends. » « Tu sais quoi ? » « Si tu vas chez moi dans mon pays, ce que j'aimerais par-dessus tout, ce serait que tu ailles voir ma famille, mes frères, mes sœurs. » C'est loin. Il va falloir que tu traverses une forêt, que tu marches pendant trois jours, trois nuits, mais tu ne peux pas te tromper. Tout au fond de cette forêt-là, il y a un arbre blanc, immense, majestueux, couvert d'oiseaux, tous comme moi, mes frères, mes sœurs. J'aimerais que tu ailles les voir et que tu leur racontes notre vie ici, dans ton palais magnifique, moi, dans ma cage en or pur, puis nos conversations, ta question, ma réponse, tout, tu leur racontes tout. Mais surtout, surtout, ma grand-mère, tu demandes à voir ma grand-mère et à ma grand-mère, tu demandes de ses nouvelles. Le roi ne pouvait pas dire non. Le roi est parti faire ses affaires, il a fait des affaires en or, c'était un roi, mais il n'a pas oublié sa promesse. Et il est parti. Et il a marché, trois jours, trois nuits. Il a traversé la forêt et l'oiseau avait raison. Il ne pouvait pas le manquer. L'arbre blanc, majestueux, couverts d'oiseaux, tous aussi beaux que son oiseau. Alors, appallant, il s'est rapproché. Il a demandé à voir la grand-mère. Et sincèrement, le roi a tout raconté. Exactement comme l'oiseau lui avait demandé. Mais avant de terminer, il a regardé la grand-mère et il a dit, mais surtout, surtout, il aimerait avoir de vos nouvelles. Et à ce moment précis, la grand-mère oiseau est tombée raide mort par terre. Le roi ne savait pas quoi faire, quoi dire. Il était bouleversé. Il s'est quand même penché. Il a pris l'oiseau dans ses mains. Il était inerte. Il l'a reposé. Et puis, il a refait le chemin à l'envers. Il est rentré chez lui, au palais. Il n'avait pas le cœur d'aller voir son oiseau tout de suite. Il attendu le lendemain. Mais dès le lendemain matin, il a ouvert la porte et tout de suite, l'oiseau lui a dit, « Ah, tu es revenu. Est-ce que tu as fait un beau voyage ? » « Oui, oui, j'ai fait un bon voyage. » « Tu as vu ma famille ? » « Oui, j'ai vu ta famille. » « Tu as vu ma grand-mère ? » « Oui, j'ai vu ta grand-mère. » « Mais tu sais, je pense que je n'ai pas une très bonne nouvelle pour toi. » Et le roi raconte à l'oiseau exactement tout ce qui s'est passé. Et au moment où il raconte que la grand-mère oiseau est tombée raide morte par terre, son oiseau dans sa cage tomberait de mort par terre, dans la cage. Le roi ne comprenait plus rien. Il a ouvert la cage, il a pris son oiseau, il l'a déposé sur le bord de la fenêtre. Il a pris sa tête dans ses mains et il a pleuré comme il n'avait jamais pleuré. Il venait de perdre son oiseau, son meilleur ami, son confident, le détenteur de tous ses secrets. Mais quand il s'est calmé et qu'il a ouvert de nouveau les yeux, l'oiseau avait disparu. Il était là, sur une branche dehors. Il a regardé le roi et il lui a dit, « C'est une belle journée, non ? » « Non, non, mais t'inquiète pas, ma grand-mère va bien. » Mais tu sais quoi ? Aujourd'hui, tous les deux, nous avons appris quelque chose de très important. Toi, le roi, tu as appris qu'un messager ne sait pas toujours de quel message il est porteur. Et moi, l'oiseau, j'ai appris que la liberté, ça ne se demande pas, ça se prend. Alors, la prochaine fois que vous voyez passer une pétition en faveur du compte traditionnel, vous la signez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez parlé tantôt qu'à Sherbrooke, vous êtes plusieurs à vous intéresser. Il y a-tu des soirées de comptes ? Merci, je ne sais pas où j'ai la tête là, moi, mais bon. Alors, effectivement, à Sherbrooke, il y a des soirées de comptes. Elles sont annoncées sur le site de la Maison des Arts de la Parole. Ni la Maison des Arts, ni la Maison de la Parole, mais bien la Maison des Arts de la Parole. Je partagerai le lien sur votre page. D'accord. Le lien sera partagé sur la page Facebook de Creative Mornings. Il y a des soirées toute l'année, des soirées de comptes, de poésie performée, puisqu'il s'agit des Arts de la Parole. Mais il y a aussi, organisé par la Maison des Arts de la Parole, deux festivals. Au mois de mai, un festival de poésie performée. Il s'appelle le festival du texte court. Mai, en octobre, depuis 26 ans, c'est le plus vieux festival de comptes au Québec. Nous en sommes très fiers. Il y a le festival Les Jours sont comptés en Estrie. C'est un festival qui dure dix jours, au cours duquel nous invitons des artistes de la francophonie. Mais il y a aussi toujours au moins un spectacle en anglais et un spectacle en espagnol. Puisque le compte vient de partout et que c'est un plaisir de faire de l'appropriation culturelle par le biais du compte. Si on arrête de faire de l'appropriation culturelle par le biais du compte, on ne compte plus du tout. Quand on pense aux 2400 versions de Cendrillon, elles ne viennent pas toutes de la Basse-Bretagne, je peux vous dire. Alors voilà, donc, pour dire qu'on va avoir plusieurs soirées ici à la capsule, entre autres le 13 février, avec un cœur rouge comme thème. Au mois d'avril aussi, on va faire un collectif avec des illustrations dans le sable. Josée Courtemanche fait du dessin dans le sable et elle va nous accompagner avec les comptes. Et on compte aussi, bien sûr, à la Maison des Arts de la Parole. La Maison des Arts de la Parole, c'est au 138 de la rue Wellington, ici en face de l'hôtel de ville, presque. C'est une petite salle idéale, il y a 60 places. Le compte tel que je le conçois, c'est bien dans l'intimité. Parce que, à ce moment-là, l'énergie, elle circule vraiment entre nous, on est vraiment ensemble. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi au Célestine Café et au Café Baobab qu'on commence à faire des soirées. Mardi soir, je n'aime pas faire mon autopromotion, mais bon, tant pis pour moi. Donc, mardi soir, je fais des comptes de Noël au Café Baobab. Et puis, jeudi soir, on fait des comptes de Noël, Marie Lupien du Rocher, qui dirige la Maison des Arts de la Parole. Et moi-même, on fait des comptes de Noël au Célestine Café. Donc, il y a de quoi faire. Merci pour la question. Voilà. Et si vous avez envie de m'offrir comme cadeau de Noël, c'est possible aussi. C'est déjà arrivé. Je me mets un grand ruban rouge autour de la tête. Et je viens chez vous et je compte pendant une heure, une heure et demie. Et puis, voilà. Du côté anglophone, les comptes dans les salons, c'est très courant. On est un peu lent du côté francophone à entrer dans cette manière de faire. Mais c'est encore plus intime que la salle de la Maison des Arts de la Parole. Et ce sont des expériences qui sont agréables, qui sont intéressantes. Et ça nous montre encore, effectivement, toujours qu'à quel point le conte traditionnel, à quel point tout ce corpus d'histoires, de récits qui font l'imaginaire de l'humanité, sont non seulement des histoires intéressantes, mais la manière dont elles sont partagées, dont elles sont transmises, font qu'on est tous dans le même travail. On est tous en train de se faire un film dans notre tête. Et donc, on est ensemble. C'est vraiment une énergie forte qu'on partage à ce moment-là. Je vous souhaite ça. Ce trésor de l'humanité est reconnu par l'UNESCO. Ce n'est pas rien. Donc, soyez-en les ambassadeurs, vous aussi, comme nous essayons de le faire de manière très dynamique et active dans la région de l'Estrie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ... ...